... Je pars de la fin chronologique, je pars du présent, je pars d'une espèce de présent intemporel qui est celui de notre imaginaire puisque le livre commence en ouvrant un autre livre qui est celui de l'écrivain sud-africain John Maxwell Kudzi qui me sert à collecter toute une série de vestiges des Khoi Khoi peuple qui a disparu et qui en disparaissant a constellé notre imaginaire de vestiges et puis le livre procède de cette façon-là en remontant dans le temps en collectant d'autres indices des indices de nature discursive et puis ensuite plus loin dans le temps des indices laissés dans la littérature européenne de voyage, etc. et puis de fil en aiguille l'histoire remonte le temps et puis vient s'installer au XVIIe siècle on peut dire d'une certaine façon c'est écrit à l'envers c'est à l'envers chronologiquement mais en fait c'est le sens de l'enquête c'est parfaitement dans l'ordre de l'enquête j'ai donné ce titre de sauvage idéal parce qu'en fait ce sauvage les Khoi Khoi est un sauvage idéalisé et ce titre je l'emprunte au XVIIIe siècle où on voit des philosophes comme Voltaire qui considèrent les Khoi Khoi sous leur sobriquet de haut tantôt comme le parangon du mauvais sauvage du sauvage ignoble et puis inversement Rousseau qui utilise ce sauvage en sens inverse comme le prototype du bon sauvage ou du sauvage noble qu'il s'agisse du bon ou du mauvais du noble ou de l'ignoble sauvage dans tous les cas c'est un sauvage idéalisé c'est un sauvage idéal qui en fait est utilisé et transformé en marionnette pour dire bien d'autres choses que sa propre histoire mais pour dire en fait des choses qui relèvent de l'anthropologie qui relèvent de la pensée de l'homme qui relèvent de la philosophie politique ce peuple a été rencontré au 15e siècle tout au bout de l'Afrique sur une route obligatoire la route de navigation obligatoire entre l'Occident et l'Orient d'une certaine façon la rencontre était inévitable c'est la route qu'empruntent tous les navires commerçants qui circulent entre l'Orient et l'Occident et cette rencontre inévitable a été fatale au Khoi Khoi rencontré au 15e siècle ils ont été colonisés au 17e siècle et en quelques décennies ce peuple a disparu a littéralement explosé sous le choc de la colonisation et en disparaissant ce peuple a laissé à la fois des vestiges dans notre monde dans la littérature dans le sol dans les langues dans les gènes des différentes populations dans notre imaginaire aussi et il a été en même temps remplacé par la marionnette dont je parlais tout à l'heure par cette marionnette qui se substitue à lui et qui parle à sa place dans les gènes dans les gènes dans les gènes dans les gènes dans les gènes